...en apprendre plus sur la vie de Jésus, sur Dieu et sur la foi. C'est autour de cet objectif qu'une trentaine d'enfants participent aux rencontres du catéchisme de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Ils occupent les petites salles du presbytère, rénovées en 2007 par les chantiers du cardinal. Aujourd'hui, j'ai envie de faire partager à ces enfants qui découvrent Dieu, qui découvrent la vie chrétienne, qui découvrent Jésus, par la parole de Dieu et par les préparations avec mes collègues catéchistes. La problématique aujourd'hui, ce sont nos salles. C'est pour ça qu'on se bat, pour qu'on ait des salles qui correspondent à ce qu'on a envie de leur donner, à ce qu'on a envie de partager. À l'étroit et manquant de local adapté, un groupe se réunit même dans la salle à manger des quatre prêtres qui habitent l'édifice. On espère bien que les salles paroissiales aideront à des rassemblements de chrétiens et peut-être d'autres. Par exemple, quand il y a des fêtes sur la paroisse, je pense à la fête des peuples. En principe, on se retrouve dans le jardin des prêtres. Mais si on a des salles, ça pourra nous aider énormément. Alors, pour l'instant, on va sur une autre paroisse, mais rien ne nous empêchera de faire des rencontres de catéchumène ici. Quand les gens viennent à la paroisse, quelquefois, ils ont un peu peur. Parce que ce n'est pas un lieu habituel. On va rencontrer peut-être un prêtre. Bon, quelquefois, c'est un laïc. Mais quelle question il va nous poser ? On n'est pas toujours très à l'aise. Donc, si on a des salles plus spacieuses, plus accueillantes, je crois que ça permettra aux gens d'être plus à l'aise, d'être plus détendus et donc de dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. À la rentrée, les premiers travaux d'un nouveau centre paroissial commenceront dans le jardin du presbytère. C'est quoi ça ? Et l'autre jour, les gens viennent pour des salles.